Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'étape numéro 17 de cette Vuelta. Étape numéro 17, il n'y aura peut-être pas grand-chose à dire, je ne sais pas trop. Mais on verra ça un peu plus tard dans la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner vos trois favoris plus vos grosses cotes. N'hésitez pas également à me dire si vous pensez que cette étape va être intéressante ou non. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pourrez ajouter la petite cloche. Comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne quand YouTube ne fait pas des conneries avec les notifications. Sinon n'hésitez pas à aller sur la page l'Amérique Production sur YouTube. N'hésitez pas également à aller sur la page TikTok. Vous avez du contenu en exclusivité, oui on peut le dire, avec le mini débrief tous les soirs vers 18h-18h15 de l'étape de la Vuelta, des débriefs des qualifications de la Formule 1, de la moto, quand j'ai le temps de regarder du sport et que j'ai envie d'en parler, j'utilise TikTok. Et puis n'hésitez pas également à passer sur Spotify, là c'est pour EPSO.0. Je rappelle, quelques épisodes en accès libre, sinon c'est 3,99 par mois. Étape numéro 17, étape, je ne pense pas assez dure pour faire des écarts. La montée finale n'est pas extrêmement compliquée, mais en même temps trop compliquée pour avoir un sprint. Pedersen, Cocard ne passeront pas. C'est une montée qui est trop longue, c'est une dizaine de kilomètres, même si c'est 5,2% que tu as un replat, c'est deux rampes, on va dire, le total doit faire 6-7 kilomètres, c'est trop pour un sprinter. Même pour Pedersen, c'est trop... Au-delà de 5 bornes, c'est un effort plus grimpeur et les sprinters ne peuvent pas passer. On n'a pas beaucoup de punchers également au départ de cette Vuelta, parce que ça, c'est typiquement une étape où les punchers, si on avait eu des coureurs à la Hulissi, même à la Corte Nielsen, des coureurs à la Julian Lafilippe qui n'est plus en course, à Bitrago qui n'est plus en course. Mais oui, à Van Der Poel, Van Aert, c'était le type d'arrivée qui leur convenait très bien. Et ça aurait pu nous donner une grosse bagarre, sauf que des punchers, il y a Quentin Paché qui est encore là, des bons punchers. Il y a Quentin Paché, il y a Quentin Paché, oui, 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 ils sont plus nombreux les punchers. Terrada, on ne l'a pas vu chez Astana énormément. Carapaz, un peu presque l'affilié, enfin, c'est un puncher au grimpeur, mais qui a quand même des bonnes qualités, mais je pense que là, ça sera compliqué. Woods est abandonné aussi. Karl-Frédéric Hagen, je pense que ce n'est pas suffisant. Donc, il reste plus grand monde parmi les coureurs qui sont Masnada, mais pour l'instant, pas en très grande forme, et puis de toute manière, doit bosser pour son leader et Vénopoul, donc ça ne te laisse pas grand monde pour aller chercher la gagne. Et puis, je pense que ça sent quand même bien pour une échappée, cette étape-là. Ça sent bien pour une échappée, parce que même si, imaginons, un leader décide de mettre en route aujourd'hui, je pense qu'on ne prendra pas le risque de partir de loin. Il n'y a pas d'intérêt de partir de loin, il faut juste attendre la dernière montée. Donc, tu peux laisser l'échapper à 7-8 minutes, en sachant qu'en plus, il n'y a plus grand monde de dangereux général, parce que si on regarde le classement général, alors au matin de l'étape 16, voilà, parce que je précise, j'enregistre, il est 11h11, et il y a l'armée française qui passe. Ce n'est pas top de passer, pour ceux qui veulent habiter, ceux qui habitent à côté d'une, au matin, donc de la 16ème étape, à côté d'une base aérienne, enfin, pas très loin d'une base aérienne, parce que j'habite quand même à 30 bancs, quasiment de la base aérienne, mais ils passent parfois chez moi. Vous voyez que, je pense qu'à partir de jouer au Almeida, 7 minutes, on n'est plus dangereux, on peut partir en échappé, que ce soit Almeida, Arendt, Spahn, O'Connor, c'est des coureurs qui peuvent partir en échappé, donc il n'y a pas grand monde qui serait en danger et qui roulerait en plus derrière un échappé comme ça. Parce que je ne suis pas sûr qu'Aiuzo roulerait, par exemple. Je ne suis pas si sûr que ça, que chez UAE, on roulerait. Faire attention dans le final pour les leaders, même si je pense qu'il faudrait être un peu inconscient pour tenter un coup, mais on ne sait jamais. Parce que je pense que c'est très compliqué. On peut perdre 20 secondes, 30 secondes, au-delà, non. Evenepoel, même s'il explose, il faudrait vraiment qu'il l'explose complètement et loin de l'arrivée pour qu'il perde ses 1,30. Donc Evenepoel sera toujours leader ce soir. L'écart aura peut-être réduit avec Roglic, mais il y aura toujours une minute et il y aura toujours plus d'1,30 avec Enric Mas ce soir. Donc, ce n'est pas forcément l'étape. C'est vraiment une étape pour Barouda, je pense. Il y en a deux dans cette troisième semaine qui sont comme ça. Il y en a une autre qui sera un peu plus tard, celle qui ressemble au Mont-Venteau aussi. je pense qu'il faudra se concentrer sur jeudi, samedi pour avoir des grosses étapes où on peut renverser la situation. Des niveaux positifs de 1,755 mètres. On regarde tout de suite le profil de cette étape entre Aracena et Monasterio des Tantudia. On va quitter l'Andalousie pour aller du côté de l'Estrémadura en sachant que c'est une première sur la Volta. Nous avons visité les huit provinces de l'Andalousie parce que vous avez... C'est un peu compliqué. De ce que j'ai compris de l'Espagne, c'est que vous avez des régions et des sortes de cantons. Ce qu'on appelle des provinces sont quasiment des cantons et en fait, l'Andalousie est une région qui est composée de huit provinces. Si j'ai bien compris ça, du côté de... C'est comme l'Italie, ça ne marche pas comme la France. Et nous, en France, on a les régions et les départements. Là, donc, la région, c'est l'Andalousie. Les départements, c'est les huit départements qui composent l'Andalousie pour expliquer grosso modo. Et donc, on va rejoindre l'Estrémadura qui n'est pas la région qui a été le plus souvent exploitée par la Volta ces dernières années. Aracena pour partir. On part en descente vers Galarosa. Donc, l'échappée pourrait avoir du mal à sortir. Surtout qu'après, certes, on a des petites bosses mais qui ne sont pas des grosses pentes. Ce ne sont pas des gros pourcentages. Ils ne sont même pas au classement de la montagne. Freguenal de la Sierra, Rerez de los Cabelleros par Rerez de la Frontera qui, là, se trouve en Andalousie. On sera déjà plus qu'à 90 km de l'arrivée à Rerez de los Cabelleros parce que l'État ne fait que 62. Valencia del Vantoso, Burgillos del Cero. On arrive au sprint intermédiaire à bonification mais qui est quand même encore à 30 bandes de l'arrivée. Donc, est-ce qu'il y aura une grosse bagarre ? Peut-être pas. Segura Deleon, de toute manière, il n'y a pas eu forcément une grosse bagarre sur Espoin Bonny. Vous l'avez dit un petit peu avant le début de la course mais j'ai toujours énormément de respect pour cette idée de croire que les gens vont se battre pour 3 secondes de bonification. Non, ils se battent pour 10 secondes de bonification pas pour 3 secondes de bonification. Pas déconner non plus, c'est le cyclisme moderne. Et puis, on arrive très vite à cette montée de Monasterio des Tantudia à 1095 mètres d'altitude, 9,4 km à 5,2 de moyenne. Côte de deuxième catégorie, côte qu'on va voir tout de suite parce qu'il n'y a pas grand-chose autre à dire sur cette étape à part que vous voyez qu'avant, on est quand même sur des routes en faux plat montant, des routes où on sera en prise pendant une bonne cinquantaine de kilomètres auparavant. Ce n'est pas une étape toute plate, il y a quand même 2700 mètres de dénivelé positif. Tout n'est pas regroupé dans les dix derniers kilomètres. Donc, ça va prendre en compte aussi. Monasterio des Tantudia, vous voyez, c'est deux rampes. Une rampe de 2 km, une rampe de 4 km, donc 6 km de montée sur les 9,3 à peu près. Le pied est compliqué. 7,9 pour le premier kilomètre, puis ensuite 6,4. On repasse sur 3 km de plat pour ensuite avoir 4 km à 7%, ça est entre 7 et 7,5. On va dire de 7,5 de moyenne sur les 4 derniers kilomètres. Ce n'est pas très compliqué, c'est plutôt régulier. Donc, ce n'est pas forcément très intéressant. Je pense que sur 4 km, tu peux tenter le coup. Encore une fois, de gagner 20 à 30 secondes. Grand max, je pense que tu gagneras plutôt entre 15 et 20 secondes. Après, il faut voir si les leaders vont vraiment partir à l'assaut pour batter Vénopoul. Après, ça dépend si Vénopoul décide d'accélérer. Et Vénopoul, il est dans une situation quand je parlais de dynamique dans l'étape numéro 15, pour moi, il est dans une dynamique où il a montré qu'il n'était pas si fort que ça à ses adversaires. Il a montré que ses adversaires avaient peut-être des possibilités de le battre dans certaines situations. Il faut qu'il remonte qu'il est plus fort. Il peut peut-être se servir de cette étape-là pour remontrer qu'il est plus fort et pour éviter d'être trop emmerdé sur les deux états compliqués qui resteront. Après, il faut avoir les jambes. Il faut être très en forme parce que si tu es un peu en forme ou si tu commences à être fatigué, il ne faut pas le faire parce que c'est un coup à se péter les jambes samedi. Donc, il faut être sort de soi. Mais si, il a les bonnes jambes et il faut qu'il fasse parce qu'il remonte qu'il est fort. Parce que quand vous montrez que vous êtes un peu moins bien, que vous perdez du temps, les adversaires prennent de la confiance. Il y a aussi une question mentale. Et quand ils prennent de la confiance, ils deviennent un peu plus forts. Et puis vous, vous devenez un peu plus fébrile. Donc, ça serait bien de remontrer qu'il est fort. Après, ça ne sert à rien de partir avant de l'arrivée. Tu pars à 3 kilomètres, c'est bon. Il n'y a pas besoin de faire un effort monumental et il faut être en grandes conditions physiques. Si tu n'es pas en grandes conditions physiques, que tu es un peu fatigué, il ne faut pas le faire. Donc, voilà. On a vu la fin de cette étape. La météo, 25-28 degrés. L'Extremadour qui est quand même parmi les régions un peu, je ne dirais pas désertiques, mais les régions très chaudes de l'Espagne. Donc là, on a de la chance et qu'il ne fait pas non plus un temps si caniculaire que ça. Il va faire chaud, mais c'est encore des conditions qui sont raisonnables. 25-28 degrés pour faire du vélo, c'est raisonnable. Grand soleil sur l'étape, vent de nord-ouest, 20 à 45 km heure. Donc, le vent vraiment très intense. Il est défavorable jusqu'à Rerez de Los Cabelleros. Donc, que je reprenne ma petite carte. Il est défavorable jusqu'au kilomètre 70. Ensuite, il est de côté pendant une dizaine, une vingtaine de kilomètres jusqu'à Bourguillos del Cerros. Et ensuite, il est favorable parfois trois quarts d'eau donc sur les 70 derniers kilomètres. Il est vraiment favorable. Dans une première partie, il sera plutôt trois quarts d'eau puis vraiment complètement d'eau à certains endroits. Et puis ensuite, de nouveau, trois quarts d'eau. Donc, faire attention qu'il n'y ait pas des tentatives de coup de bordure. Bon, il faudrait être culotté, mais on ne sait jamais. Du côté des stratégies, grosse échappée, il faudra des équipiers. On part sur une grosse échappée, il faut qu'il y ait du monde avant le col. Si tu arrives avec deux minutes, je pense que c'est suffisant au pied du col. 10 kilomètres, vu le pourcentage, deux minutes, ça sera bon. surtout si tu avais des équipiers dans cette échappée et que tu as peu roulé. L'autre solution, c'est toujours gros s'échapper, mais si tu as un peu moins bon grimpeur, n'anticiper. Après, il ne faut pas partir seul. Il faut partir au moins à deux ou trois coureurs, anticiper pour tenter le coup dans le final. Sinon, autre situation, bagarre entre leaders. Soit une équipe, un leader qui se sent vraiment très en forme et décide de contrôler toute la journée, soit on tente le coup avec un coup de bordure en voyant que le vent est plutôt favorable et on décide de faire un coup de bordure. Je ne privilégie vraiment pas du tout cette option. Je pars plutôt du principe qu'on aura une échappée. Parmi mes pronostics, forcément sur ce type d'étape, c'est difficile déjà de savoir ce qui va se passer parce qu'on peut avoir plusieurs scénarios possibles. On peut avoir plusieurs types de coureurs qui soient performants sur ce type d'étape. Donc, c'est toujours difficile à analyser. Donc, forcément, dans mes pronostics, ce n'est quasiment que des grosses cotes. Moi, j'ai décidé de mettre Nantes Peters du côté d'AG2R. C'est un coureur puissant. C'est un coureur qui est sur 7-8 kilomètres avec des pourcentages comme ça à 7% est capable de faire la différence. Souvenez-vous de sa victoire sur le Giro. C'était à peu près des pourcentages qui étaient similaires. On était par contre plutôt à 1500-1600 mètres d'altitude. Là, on est un peu plus bas mais c'était des pourcentages qui étaient assez similaires. Chavez, le coureur de F. On n'a pas vu le F. Il y a peut-être un moment où cette équipe va se réveiller. Chavez n'est pas dangereux au général. Il a quand même un peu de punch. Ce n'est pas forcément là où il est le meilleur. Il est le meilleur sur les montées avec de l'altitude mais comme on l'a peu vu peut-être que dans une échappée ça peut le faire. Filippo Conca qui m'a fait une belle impression du côté de la Sierra Nevada Conca avec de la récupération sur un terrain qui lui lui sera un peu plus favorable aussi avec moins d'altitude et surtout il a des petites qualités de puncher aussi Conca il a une petite pente de vitesse quand même. Ça peut le faire et puis en gros scott j'ai mis Fred White. Pourquoi j'ai mis Fred White en gros scott ? Alors grosse pointe de vitesse. La question que je me pose c'est est-ce qu'il est capable de passer la dernière difficulté ? S'il est dans l'échappée et qu'il est dans la dernière difficulté et qu'il y passe ça sera le plus rapide. Par contre est-ce qu'il est en capacité de passer ? Je ne suis pas sûr. On passe aux horaires du côté des horaires de cette étape. Départ à 13h21 départ réel je rappelle. Brovalès à 81 km de l'arrivée entre 15h18 et 15h31 Segura de Léon le sprint intermédiaire et bonification entre 16h35 et 16h57 pour une arrivée au Monasterio des Tantudia que vous avez en photo sur la miniature entre 17h18 et 17h44. Débrief donc aux alentours de 18h tout dépend à l'heure où arrivent les coureurs sur TikTok le débrief à partir de 21h sur YouTube là encore ça dépend à quelle heure arrivent les coureurs sinon ça peut être 21h15 21h30 grand maximum et puis EPS 2.0 avec le premier épisode payant certainement ce soir avec un épisode sur un grand événement d'athlétisme. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne 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 et puis on se retrouve pour une nouvelle aventure sur l'Amérique Production Ciao Ciao